C'est parce que salutaire de mettre en scène ces drames muscules. C'est salutaire même pour moi, à titre privé. J'ai besoin intimement en ce moment de cette dénonciation du racisme. Parce qu'il y a quelque chose, bon ça a toujours existé dans le monde entier, en France aussi ça n'échappe pas. Et il y a en tout cas quelque chose en Europe et en France que j'entends et qui se libère avec une obscénité qui m'effraie. Et c'est le hasard qui fait qu'on a pu être accueilli ici et monter ces drames muscules. Et je trouve que c'est un hasard nécessaire et presque salutaire et vital encore une fois. Parce que bon bien sûr c'est féroce et drôle. Et bien évidemment on rit, mais j'espère qu'on rira. En tout cas moi ça me fait rire, ça me fait rire parce que c'est violent. Ça me fait rire comme certaines bandes dessinées ou dessins humoristiques peuvent me faire rire. Et ça fait du bien d'en rire, mais en même temps ça fait du bien de rappeler l'atrocité et la bêtise du racisme. J'ai choisi les trois premières pourquoi ? Parce que d'abord c'est un projet au départ que j'ai fait pour Judith, magre. Et les trois premières comportent des femmes, les autres non. Ou alors avec une multiplication de personnages qui compliquait énormément la chose, surtout au théâtre de poche. Et en plus je les trouve, je trouve peut-être même que les trois premières sont les meilleures. Moi je l'ai rencontré il y a plusieurs années quand nous avons joué ensemble et à la fois à Coppy et à la fois à Bercoff au théâtre de la Colline. C'est-à-dire des auteurs aussi particulièrement engagés, particulièrement caustiques comme peut l'être Thomas Bernard. Et puis c'est devenu une amie et puis j'ai suivi tout ce qu'elle a fait et elle voulait revenir à ce style de théâtre. C'est une écriture très précise et en même temps très récurrente. C'est une écriture où les personnages disent et redisent ce qui les obsède. C'est une écriture obsessionnelle et dans ses romans aussi. Donc voilà, la singularité et la difficulté là d'ailleurs pour les acteurs. Je l'ai connue à travers la comédie française où elle a été sociétaire longtemps comme moi. Et j'ai beaucoup joué avec elle, mais j'ai fait un très joli couple je trouve entre Judith Magre et Catherine Salvia. C'est un couple infernal, infernal de racisme, infernal de bêtises ordinaires. Je trouve que c'est comme un peu de clown. Il y a le clown blanc et il y a l'autre. Et je trouve que leurs qualités, la danse sont formidables. Moi je n'avais pas envie parce que je n'en vois pas la nécessité de faire un univers réaliste. Il a fallu trois décors et ça aurait été lourd et souligné et je crois pas juste. Donc ce sont quelques éléments qui symbolisent un extérieur ou un intérieur. Et c'est bien suffisant. Le son et la lumière sont très importants aussi. Là nous sommes dans des brefs récits et je crois qu'un décor réaliste et terriblement élaboré serait une erreur. De toute façon, même si j'avais un immense plateau et une cage de scènes incroyables, je ne l'aurais pas fait. Ce qui me guide, que ce soit lorsque je joue, lorsque j'interprète ou lorsque je mets en scène, ce qui me guide personnellement, c'est l'amour des acteurs. Je ne pense pas qu'il puisse jamais y avoir de théâtre sans acteur. Et l'acteur est le cœur même, l'âme même pour un auteur et pour un metteur en scène et pour les autres acteurs en scène. Donc voilà, ça c'est mon fil conducteur, c'est l'acteur. Et moi je ne crois pas encore une fois à la mise en scène sans les acteurs, je n'y crois pas. Alors je me trompe peut-être lorsque je fais une distribution, mais en tout cas, moi j'y crois. Et à partir de ce moment-là, quand je crois à une distribution, tous les possibles sont ouverts, sont là. En contemporain, j'ai eu la chance de pouvoir par exemple monter Pinter, qui était un immense auteur contemporain. Et puis c'est vrai que peut-être parce que j'étais à la comédie française, j'ai monté énormément Molière. Mais Molière aussi, pour moi, est un auteur contemporain. J'ai eu la chance inouïe de travailler avec Streller, j'ai eu la chance inouïe de travailler avec Patrice Chéreau, j'ai eu la chance inouïe de travailler avec Dario Faux, comme metteur en scène et voilà. J'ai eu la chance de travailler avec Jacques Lassalle plusieurs fois, avec Joël Joanneau, j'ai eu la chance avec Jean-Pierre Vincent, etc. Enfin, j'ai rencontré beaucoup par la comédie française et même hors de la comédie française, je pense à La Vélie. J'ai rencontré énormément de grands metteurs en scène. Moi, c'est sûr que quand j'ai travaillé avec Streller, il y a eu le avant Streller pour moi et le après Streller. J'ai pu regarder ma conception du travail, ma façon de répéter, d'apprendre, d'appréhender un personnage de la même façon. Et chaque metteur en scène de qualité que j'ai rencontré m'a amené une petite pierre différente. Et je me sens plus forte à cause d'eux. Mais j'ai toujours besoin d'un metteur en scène, moi. Comme actrice, je veux dire, c'est vraiment nécessaire. Il y a des acteurs qui se mettent en scène, bon, tant mieux s'ils y arrivent. Moi, je suis incapable, j'ai besoin du regard de l'autre et j'ai envie que ce soit un beau regard, un vrai regard. Moi, j'ai toujours envie, d'abord, je veux dire, je ne choisis jamais, jamais, comme comédienne, et même comme metteur en scène d'ailleurs, très peu, ce que je dois faire. On me propose des rôles, des personnages et après, je dis oui ou non. Ça dépend de la pièce, ça dépend du metteur en scène, ça dépend, voilà. Mais je ne me suis jamais projeté personnellement en me disant je suis tel personnage. Parce que je perdrais toute confiance en moi, à ce moment-là. Mais si un metteur en scène croit en moi, et croit que je suis capable de jouer même quelque chose qui me paraît très loin de moi, à partir du moment où j'ai sa confiance, j'ai tous les courages. Je vais d'abord créer une pièce de D.A. Loer. Je vais la créer à Montluçon et la reprendre à Malakoff. Cette pièce s'appelle Anna et Martha, et je vais la faire avec Robert Cantarella, avec qui j'ai déjà travaillé des textes de Philippe Mignana. Et après, justement, puisqu'on parle de Philippe, je vais créer une pièce de Philippe Mignana qui s'appelle Une femme au tas de la colline. Un espace de liberté et d'imagination. Et peut-être le dernier. C'est pour ça qu'il est précieux. Sous-titrage Société Radio-Canada